Salut à tous, c'est Kale, bienvenue sur la chaîne Anistad, nouvelle vidéo et nouvelle conclusion de tournoi, puisqu'on va tout simplement débriefer le tournoi Simply 9, donc ce chouette tournoi sur le Discord UK, qui a eu lieu entre mars et avril 2024, au très chouette format de 4000 points. Donc comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on ne va pas la faire très très longue, l'idée ça va être de revenir sur les résultats, mes résultats et le classement final, sur la liste Elf Noir que j'ai joué, mais également sur mes objectifs, les objectifs en tout cas que je m'étais fixés avant le tournoi. On commence par les résultats, et non, ne vous étonnez pas, il n'y a pas eu de ronde 5 tout simplement, parce que malheureusement, mon adversaire a dû annuler un peu au dernier moment, on avait prévu un moment pour jouer, il a dû annuler au dernier moment, il a eu un empêchement, et il a dû me concéder la victoire, on va dire un peu par forfait, donc voilà, toujours dommage parce qu'on préfère jouer, mais donc voilà, ne vous étonnez pas si vous n'avez vu que 4 rapports de bataille. Donc pour rappel, dans ce tournoi, en première ronde j'affrontais Godbold et son empire de Sunstall, sur Spoil of War où j'ai eu une grosse victoire 20-0, quelques erreurs de la part de mon adversaire, une liste aussi qui n'est pas la meilleure contre moi, qui a beaucoup de mobilité, qui tape très fort au corps à corps, lui avait au final assez peu de dégâts à distance, donc voilà, grosse victoire de mon côté, et je gagne évidemment le scénario. Deuxième ronde contre Dicebreaker en Ogre, partie assez frustrante très honnêtement, parce que je prends un CAC qui est normalement largement à mon avantage, qui se transforme en free pivot pour mon adversaire, qui ruine ma fin de partie, et même jusqu'au T6 où je tiens potentiellement à 11-12, et mon adversaire me rentre encore une charge à 11 rapide, qui lui donne 2 tronches et le Sénat, donc ça rend quand même pas mal de points qui se jouent là. Donc voilà, je n'ai pas fait tous les meilleurs choix, mais mon adversaire n'a pas été puni non plus pour ses erreurs, et surtout il y a ce CAC qui est assez invraisemblable, même si j'aurais dû buffer pour éviter que ça arrive. Donc voilà, deuxième ronde où je perds donc 5-15, et où je perds le Sénat qui était Capture the Flag. Troisième ronde contre un marais de vermine, Jack Soirot, qui je pense a là aussi fait quelques erreurs, notamment en début de partie des heures de dissipation. J'ai raté une frénésie qui aurait pu ouvrir la partie, finalement il ne va pas prendre l'ouverture directement, au moment qui aurait été le meilleur pour lui, il va plutôt le prendre à un autre moment, où pourtant j'étais buffé et j'avais des contre-charges. Légère erreur de dissipation de mon côté qui retarde peut-être un peu la victoire, mais finalement je vais grinder son pack avec son général, je vais prendre son pack avec ses mages, etc. vers la fin, et je vais pouvoir m'en sortir avec une grosse victoire 19-1, en gagnant à nouveau le scénario qui était Spoil of War. Quatrième ronde contre Philippe Najman, liste vermine assez différente, et surtout quand je joue Capture the Flag, je pense qu'on peut se nuire à la bâche, mais que le scénario va être un peu compliqué, donc j'estime plutôt sur un match légèrement négatif. Il va extrêmement surprendre en jouant très très agressif, notamment avec le Dictator, et malgré le fait que je vais rentrer quand même une charge à 9 ou 10 rapides, qui me met très bien, qui va me permettre aussi notamment de gagner le scénario, notamment parce qu'il fait une erreur de charge avec l'unité, avec ses deux legates, ses lacloches, les blackjack, etc., que je vais pouvoir prendre de deux côtés avec les Léviatans. Donc voilà, je vais remonter un peu à la bâche, malgré le fait qu'il va me tuer tous mes personnages, avec son Dictator que je ne savais pas steward, et donc voilà, je vais perdre quand même pas mal à la bâche, parce qu'il me prend quand même les points de général, GB, etc., mais par contre, vu que je gagne le scénario, on revient presque à une égalité, avec une légère défaite 9-11, enfin, en dernière ronde, comme je l'ai dit, je devais jouer contre Jake Cortine, et c'est Nain Inferno, match qui promettait d'être intéressant, parce que certes, Nain Inferno, ce n'est pas souvent un très bon match pour l'Elfe Noir, certes, il joue le pack de Bastion, avec GB, Master Occultisme, tout ça, mais à part ça, il ne jouait pas vraiment de dégâts à distance, donc voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce match, j'aurais été intéressé de le jouer, on va le jouer en entraînement certainement avec Jake, mais malheureusement, il a dû un peu annuler pour ce tournoi, et donc il m'a donné la victoire 15-5. Donc voilà, sur les 4 matchs que j'ai joués, 2 grosses victoires, une défaite, ma plus grosse défaite contre Dicebreaker, qui est un peu frustrante, parce que vraiment, j'avais des possibilités de faire mieux, et l'autre défaite contre Philippe Dichmann, qui, je pense, était un match plus compliqué que ce que je pensais, et aussi, je n'ai pas fait les meilleurs choix, notamment en déploiement, ce qui me coûte sans doute quelques points, et à part ça, je pense que globalement, j'ai fait des erreurs, il les a punis, il a fait des erreurs, je les ai punis, donc voilà, je pense que un score autour du nul est plutôt logique, même si je pense qu'il méritait peut-être un peu plus la victoire, ce qui fait qu'au classement final, vous allez avoir 3 slides de classement, je ne vais pas passer tout, mais pour peut-être parler rapidement du top 10, le tournoi est remporté par Arakiiri, le Norvégien, qui venait avec des orques et gobles, super agressives, et il s'en sort avec 90 points, donc il a roulé un peu sur le tournoi, il n'a mis que des grosses victoires, à part je pense à Philippe, donc voilà, gros tournoi de sa part, et vainqueur incontesté du tournoi, en deuxième place, on retrouve Arthur, Arthur qui testait des nains infernaux pour ce tournoi, et qui s'en sort avec un très très beau résultat de 83, il a fait notamment des gros résultats en fin de tournoi, qui lui permettent de pas mal monter, en troisième, on retrouve Dice Breakup, mon adversaire dans la ronde 2, qui, à part sa défaite lors de la dernière ronde contre Arakiiri, une grosse défaite je crois, avait fait jusque là un très bon tournoi, donc il termine sur le podium, en quatrième Philippe Najman, que j'ai affronté en quatrième ronde, avec Seymour et Vermine, et moi je finis donc à la cinquième place, donc très content de finir à cette cinquième place, pas 100% mérité, parce que comme j'ai dit, mon score de 15-5 sur la dernière ronde, c'est un score, on va dire, donné par mon adversaire, alors on ne sait pas ce que la partie aurait donné non plus, et je pense que, j'ai fait quand même plutôt un bon tournoi, et je suis plutôt content du résultat, pour parler peut-être de mes collègues belges, on retrouve également Nico, en FC 20 à la huitième place, qui avait plutôt mal commencé le tournoi, et qui termine aussi avec deux grosses victoires je crois, mon adversaire de ronde 5, Jake, qui malgré le 5-15, finit à la dixième place, donc, il va m'affronter quelques personnes du top 10, pour parler des autres joueurs belges, on retrouve Papi Thibat à la douzième place, lui aussi au-dessus de la moyenne, et Guy à la quinzième place, tout pile à la moyenne, plus loin on retrouvera Scarlock, lui aussi en elfe noir à 41 points, donc les belges qui ont quand même été plutôt bons, je dirais, lors de ce tournoi, et vous voyez également mon adversaire de ronde, Godbolt qui finit 22ème, donc voilà, un très très chouette résultat, avec quand même du nombre suffisant, pour avoir de la variété, des listes intéressantes, un format très très cool, j'en parlerai un peu plus par après, mais très content de ma performance en elfe noir, très content de la performance de mes collègues belges, on a vraiment donné du fil à retemps, à tous nos adversaires sur le tournoi, et ça promet du bon pour la suite. Retour sur la liste, alors je sais que c'était un tournoi online, mais j'ai décidé d'en sortir un peu des photos de mon armée le feu noir, parce que voilà, ça faisait longtemps, j'avais envie de les repasser un peu en images, j'aime toujours bien faire ça, donc voilà la liste que je jouais pour rappel, mais on va les passer en images, premièrement la Master Cosmo, c'était un de mes derniers ajouts avant l'UTC, vous le savez, je l'ai retrouvé ici, j'ai vraiment beaucoup aimé, son apport à distance a été très bon, dans quasiment tous les matchs, un peu moins contre l'ogre, mais sinon pour les autres matchs, ça a été très très impressionnant, évidemment les deux matchs vermines, évidemment le match empire, donc voilà, la Master Cosmo qui a pas mal apporté, qui lui a des sorts faciles à lancer à 2D, donc qui me permet aussi de parfois prendre un peu plus de risques sur des phases de magie peut-être moins importantes, qui me permet aussi de forcer des gros sorts à 4D, donc voilà, toujours très intéressante cette magie. Ensuite, mon exergue de la divination, que j'ai continué de bien aimer, surtout pour son aspect mage, la divination est quand même un très très bon domaine, la relance touchée sur les lancers est incroyable, le fait de Judgement est un très bon blast contre certaines cibles, même le scrying est très bon, donc c'est principalement ces 3 là que j'ai joué, donc voilà, ça m'a toujours plu dans cet aspect adepte des divinations, dans son aspect corps à corps un peu moins, certes elle tape bien, mais j'ai pas vraiment croisé d'armée, où il y avait de la grosse armure, j'ai l'impression que le méta va vers quelque chose de plus bloc, donc peut-être qu'il faudrait changer un petit peu ça, je sais pas encore, une autre possibilité aussi que j'ai remarqué, c'est que j'ai du mal contre les gros persos, et donc potentiellement rentrer la lance, qui fait coup fatal le multi pv2, ça pourrait être aussi intéressant, pour 1 taper très vite quand on me charge, et 2 amener ce multi pv2, qui peut être assez intéressant sur elle, donc voilà, j'ai bien aimé quand même cet exergue, je pense que son stuff peut être légèrement amélioré, mais évidemment, l'aspect adaptivination, l'aspect masque est toujours très très bon, la GB, apprenti de la chimie, qui m'a légèrement déçu, déjà j'ai oublié sa position de force dans toutes les parties, ensuite, son stuff défensif je dirais, c'est à dire l'RM3 pour les lanciers, a pas été d'une grande aide, mais je pense que c'est quand même utile de le garder, la bannière gorgone en combinaison avec le masque, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il n'a pas été ultra décisif, mais je dirais que l'alchimie m'a pas été des plus utiles dans mes matchs, parce que comme j'ai qu'un sort, ça ne menace pas suffisamment les cowboys adverses, et l'aspect arme lourde m'a pas forcément plu, parce qu'elle touche pas super bien, et donc voilà, ça compote pas bien avec le battle focus, etc. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu, je pense plutôt repasser sur les blades of darak, qui permettent aussi d'aller chercher potentiellement une bonne force, donc le pack de lancer est de toute façon très souvent boosté, donc blades of darak, et garder la potion de force, que je vais essayer de, et je vais essayer d'y penser cette fois, donc voilà, c'est plutôt partir sur ça, c'est plutôt l'alchimie ici, qui m'a un peu déçu, mais évidemment, cette compo de perso est toujours très très bien, en combinaison avec les lancers, qui m'ont bien plu, ils ont fait du bon travail dans les différentes parties, première ronde, ils éclatent le pack principal de mon adversaire, deuxième ronde, bon, malheureusement j'ai dû fuir, mais après ils tiennent comme une charge de Tusker, troisième ronde, ils éclatent le pack de général du Blood for Legate, et sur la quatrième ronde, donc c'est un peu plus compliqué face au Dictator, mais ils prennent comme une scoring, ils prennent les slaves, et derrière malheureusement, je vais prendre que la moitié du Dictator, je n'aimerais pas prendre l'entièreté, c'est vrai que l'absence du plus en blessé tout le temps, peut faire un peu mal, je ne suis quand même pas certain que ce soit mieux, que la bannière Rapid Send Upload, qui donne une grosse grosse projection à la liste, donc je pense plutôt rester sur ça, mais c'est lancers qui continuent de faire du bon travail, les arbalétriques, j'ai bien aimé notamment dans les deux matchs, contre les Vermines, ils ont fait du bon dégât à distance, je pense que j'ai plutôt payé ma passivité, ou parfois mes mauvais choix avec eux, que vraiment inefficacité, donc je pense qu'ils sont bons, c'est une bonne scoring de soutien, je les aime vraiment bien, ils apportent un bon tir aussi de soutien, donc voilà, ils apportent l'Academy, ils sont assez importants dans la liste, ce qui m'embête le plus dans la liste, c'est que du coup, je dois absolument les gagner près des lanciers, pour avoir le bonus Académie, c'est peut-être une des limites, je dirais de ces Arbas, mais quand même très intéressant. On continue avec les Beast Breakers, qui m'ont légèrement déçu, parce que leur bonus de mouvement n'a pas été incroyable, ils ont été bons en tant que scoring de soutien, généralement sur Spoil, pour aller chercher un peu un Spoil excentré, donc sur cet aspect là, ils ont été bons au scoring cheap, par contre sur l'aspect Beast Breakers, ils n'ont pas vu de core core, je crois, enfin s'ils ont vu de core core contre les Tuskers, ils n'ont quasiment pas vu de core core, ils n'ont rien fait d'autre que donner le bonus de mouvement, et d'aller scorer, donc voilà, c'est de la base, ça coûte moins de 200 points, donc ça s'explique, mais voilà, j'espérais peut-être que leur bonus de mouvement soit un peu plus intéressant, un peu plus décisif parfois, mais pour l'instant ça n'a pas été. Les Thunder Packs, j'ai vraiment bien aimé, donc, ouais, certes, ils ont eu une tendance quand même un peu à se craquer, donc, bon, pas contre God Bold, mais ils ont eu une tendance à se craquer dans les autres matchs, et notamment le match contre d'Ice Breaker, je pense qu'il faut vraiment qu'ils y aient un boost, ils ont aussi un déficit d'AP, donc clairement le plus en force par exemple, leur va très bien, mais voilà, j'ai bien aimé, ça coûte pas si cher, ça tape quand même vraiment bien, ça dégraisse bien la masse aussi, donc je pense aussi que dans ce méta blocky, ça peut être intéressant, et c'est quand même une source dans du 5, Armure 5+, donc, des faiblesses peut-être un peu différentes du reste de ma liste, donc, assez intéressant cette Thunder Packs, qui, c'est vrai, peuvent être parfois un peu lents, mais avec le bonus des Beast Markers, ça m'a pas vraiment gêné. L'Hunting Chariot que j'ai retrouvé, je me rappelle du coup pourquoi ils sont aussi forts, sans avoir eu les meilleurs matchs pour Kibri, à part peut-être le match Ogre, mais bon, voilà, ces charmes étaient très intéressants, je les perds très vite contre Goldbold, mais après round 2, ils font quand même des dégâts dans les Hunters, dans les Tuskers, etc., j'en perds un très vite, parce que je fais une erreur, mais à nouveau, je pense que je les ai souvent perdus assez vite, parce que je les ai pas super bien joués, je pense que je veux parfois peut-être un peu trop les jouer agressivement, alors que parfois, il faut peut-être les jouer un peu plus défensivement, et un peu en couverture, en contre-charge, amener des tirs, etc., donc, voilà, je les ai peut-être pas super bien joués, c'est aussi souvent la cible prioritaire de mon adversaire, mais, voilà, les Charques, j'ai retrouvé de très très bonnes sensations avec eux, en tout cas. La doublette de Mist, qui m'a aussi pas mal plu, ils ont fait du bon travail, évidemment, dans les deux matchs Vermines, et puis c'est quand même une source de PV très intéressante, et puis ce que j'aime beaucoup, quand même, avec ces Mist Léviétans, c'est qu'ils peuvent s'avancer, rediriger, ne pas mourir, se rallier, et encore faire des trucs derrière, donc, c'est vraiment ce que j'ai aimé, et puis, quand même, double source de piétoche, ils ont un gros socle, donc ça peut aller chercher des irés, un peu, un peu surprenant, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette doublette de Mist, jusque là, les rares fois où j'avais testé la doublette, pas forcément plu, parce que je me disais en doublette, il faut forcément attendre quelque chose, mais franchement, en tout cas, ce format de 4500, il m'a paru être un vraiment très bon monstre, ce qui me permettait d'aligner la triplette de monstres avec le Kraken, qui a été sans doute le monstre le moins en vue, je dirais qu'il a été sujet quand même à quelques craquages, contre Godbolt, il n'a pas fait grand grand chose, mais contre Dicebreaker, il n'a pas réussi à rentrer de charge longue, et derrière, contre Philippe, il se fait tuer par des disciples, donc voilà, il a été surtout bon, je dirais, contre Jack Sparrow, mais voilà, le Kraken, toujours une menace, que j'aime toujours bien garder, un peu flanc faible, donc voilà, c'est un bon gardien, c'est un très bon, très bon dueliste, contre les autres monstres, contre les cowboys, donc il amène quelque chose, c'est clair, je n'ai pas envie de m'en séparer, mais ça n'a pas été son plus grand tournoi, donc voilà, vous voyez dans l'ensemble, une liste que j'ai bien aimée, qui a plutôt bien tourné, hâte de voir, comment je peux un peu, l'étendre à du 4500 points, je pense que les premières pistes, c'est comme vous l'aurez vu, le Beastmaster sur Manticore, voire une équipe de Dreadknight, ou d'Obsidian Guard, pour rajouter une scoring, rajouter peut-être une Académie, donc voilà, il y a plusieurs pistes, qui sont explorées, mais je pense que, la privilégiée, ça va être ce Beastmaster sur Manticore, voire ces Dreadknight, pour continuer d'amener de la vitesse, et pour le reste, ça devrait rester un changé, la magie m'a bien plu, cette Dester de lancer est très bien, 4 scoring, je pense que c'est suffisant, les 3 monstres sont très très chouettes, le tir est aussi assez cool, peut-être aussi repasser sur 2 unités d'arbalétrier, plutôt que les Beastbreakers, à voir, vraiment je ne suis pas encore certain de ça, j'aime aussi bien quand même les Beastbreakers, à tester peut-être aussi avec le Beastmaster, ou les Dreadknight, mais en tout cas la liste m'a bien plu, je pense qu'il y a quand même, même si le livre Elf Noir me paraît toujours aussi peu abouti, niveau design, je pense que, vu les dernières baisses de points, il y a quand même des choses à faire, au niveau compétitif avec, surtout pour un méta, qui part peut-être sur un, sur quelque chose d'un peu moins shoot, un peu plus corps à corps, et aussi un peu plus block, plutôt que des monstres ou des single models, donc voilà, peut-être vraiment des choses à faire de ce point de vue là, et en tout cas très content d'avoir ressorti mes Elf Noir, pour ce tournoi. Retour donc sur les objectifs rapidement, vous voyez, beaucoup de positifs, premièrement, retrouver des résultats corrects, et du plaisir en Elf Noir, vous l'aurez vu après, mes quelques déconvenus en Elf Noir, lors de la reprise, notamment contre Krag, ou alors contre Mike Mattox, ben voilà, ici ça a pas mal repris, certes je prends quand même deux défaites, mais c'est pas non plus les plus grosses défaites, et il y a eu quand même des défaites de jeu, donc voilà, c'est très 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 chouette tournoi, de ce point de vue là. Tournoi un peu plus détente, pas de pression de résultats, je me mettais pas de pression, planifiais les parties à l'écoule, j'ai eu des adversaires très très chouettes, donc franchement, j'ai bien aimé cette ambiance qu'il y avait dans ce tournoi, et aussi, sans me dire, ben voilà, je veux viser un podium, je veux viser un top tier, je veux absolument ne pas me craquer sur mes matchs, ça me permettait aussi de jouer, peut-être de façon un peu plus agressive dans certains matchs, donc j'ai bien aimé ça. Le troisième point, tester le format réduit, ben le format 4000, franchement, j'ai bien aimé, parce que généralement, c'est une voie de ressources qu'on a au moins, ça rend les parties à rien de plus courtes, alors ça change pas radicalement, mais ça rend les parties à rien de plus courtes, l'échange de ressources peut-être un peu plus punitif, et ça permet aussi d'avoir aussi, vu que ça tourne un solo et 4000, d'avoir peut-être des plus grandes facilités à aller chercher les premières tranches, donc peut-être des scores aussi plus tranchés, puisque les tranches sont plus resserrées, donc assez intéressant de ce point de vue-là. Enfin, dans les derniers points, rencontrer un méta différent, ben je retrouve le méta international, avec des listes que je connaissais pas, des tricks que je connaissais pas, on l'a bien vu avec l'Alice Fultesker, le dictateur Stubborn, de jouer hyper agressivement, donc ça c'est super intéressant, et enfin premier tiers, ben vous l'aurez vu, un objectif accompli, puisque je finis 5ème sur 32, mais en même temps pas forcément hyper mérité, je pense que finir dans le top 10, c'était quoi qu'il arrive, je pense mérité, donc voilà, objectif rempli, plus que rempli, parce qu'il y a eu un drop en dernière, mais voilà, je suis plutôt content du résultat, de mon côté, mais aussi de mes collègues belges. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce très très chouette tournoi, j'espère qu'ils en organiseront d'autres, parce que ce format, et ce style avec vraiment une ronde par semaine, ce qui fait qu'il y avait vraiment un bon rythme, il n'y avait pas de drop, il n'y avait pas de changement de liste, ce genre de choses, ben était franchement assez intéressant, donc très très chouette tournoi, je recommande s'ils en organisent de nouveau, et en tout cas j'essaierai de vous couvrir ça si j'y participe. Merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agrel, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –